Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien suéter et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sea of Seas. Aujourd'hui on va parler des loots les plus rares du jeu. Quand je parle de loot, c'est bien évidemment tout ce qu'on va pouvoir vendre auprès des jouants, que ce soit les différentes factions, que ce soit Reapers, etc. Les loots, comme vous le savez sûrement, on peut les avoir tout simplement en faisant des quêtes, en allant sur des îles, dans les plages, dans les fonds marins, dans les sanctuaires, dans les forts, etc. Et donc on est parti, il y en a certains qui sont tout simplement plus disponibles, je parle surtout par exemple des coffres de la reine. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui c'est le coffre le plus rare, étant donné qu'il est tout simplement plus là. Mais là on va parler donc des loots qui sont à la fois très chers, mais aussi très rares. Bon, tout ce qui est loot de sanctuaires, de FDD, etc. Donc tout ça, franchement c'est pas rare. Un Athéna, en soi, ça reste assez rare, mais c'est pas non plus la folie. Pareil pour les coffres de la faucheuse, ce qu'on va pouvoir dire par exemple, comme loot assez rare, on a par exemple les bouteilles de corail, tout simplement, bouteilles de rubis. En fait, vous allez donc devoir chercher sur des îles, avoir une bouteille de corail, et ensuite aller directement et finir le sanctuaire en question. Pareil, ça reste pas non plus super rare. On peut aussi penser aux différentes caisses de livraison. Vous savez, celles qu'on peut trouver tout simplement sur Reapers, ou en faisant des efforts simples. L'objectif est de les rendre aux six postes, aux différents six postes sur la carte. C'est une livraison comme ça. Ou sinon, vous pouvez tout simplement le donner aussi à Reapers, mais bon, ça vous fera pas vos accomplissements. Ce qui est vraiment assez difficile à déterminer, c'est le fait de classer si quelque chose est rare parce qu'on le voit pas souvent. comme par exemple celle des fables, des butins de fables, ou tout simplement juste la dureté pour l'obtenir. Et je pense plus que le fait que tel item est peu fréquent, mais malgré tout est quand même accessible. On peut parler par exemple du crâne de Shore of Gold en finissant toute la quête, la 9, qui est très très longue. En vrai, celle-ci est très longue, très chiante quand même. Et elle est très rare parce qu'il y a très peu de gens qui la font. Vous pouvez passer peut-être 100 heures sur CO6. Je pense que le pourcentage de chance pour croiser un mec qui revient de cette fable avec le crâne est vraiment de 0.1%. Enfin, vraiment, c'est tellement faible. Donc, je pense que par exemple celui-ci, on peut le mettre dans notre catégorie de vraiment des crânes, enfin, le loot, enfin, un des loot tout simplement les plus rares. Pareil, on a les coffres de légendes volcaniques. Il y en a quand même pas mal qui en font des quêtes, mais ça reste quand même assez rare. On ne va pas se le cacher. En ce moment, il y en a beaucoup plus des gens qui font des quêtes volcaniques tout simplement parce que ça rapporte pas mal dans pêche. Donc, on peut en voir et en avoir plus facilement. Mais auparavant, je pense que c'est surtout, voilà, auparavant, le niveau max était 30. Donc, en Athéna. Donc, forcément, les gens faisaient que quelques quêtes du voile et étaient déjà 30. Alors que maintenant, le niveau max, c'est 500 et quelques. Enfin, 501 je crois. Enfin, c'est 500 quoi. Mais voilà. Donc, coffre des légendes, pareil, on ne va pas le classer. On peut le voir, enfin, on peut faire une quête facilement. Et surtout, au FDD, etc. Donc, voilà. Pareil, on a les crânes. Par exemple, le crâne des vents cendrés. Vous pouvez l'avoir dans le fof. Et tout simplement, en faisant la tornade rouge. Les trois coffres spéciaux. On parle donc des coffres de rage. Mais celui-là est un peu moins rare que ces deux autres-là. Donc, le Chagrin et le Milgroggs. Donc, aujourd'hui, c'est assez facile d'en avoir. Tout simplement parce que les quêtes, déjà, elles sont gratuites. Parce qu'avant, on pouvait en acheter les quêtes. Mais avec des doublons. Donc, c'était assez chiant. Mais donc, voilà. C'est assez facile, n'empêche. Mais si vous aviez à les chercher sans quêtes. Franchement, ils sont très, très rares. Mais donc, là, ça ne marche pas. Par contre, le Chagrin Femme. Il y a donc un coffre de Chagrin Femme. Celui-là est beaucoup plus rare. Il se pone rarement. Il y a aussi le coffre de Chagrin Infini. Celle-là, c'est avec la quête de Jack Sparrow. La 4 ou la 5. Je dirais la 5. Ouais, je dirais la 5. Bref. Donc, le coffre le plus rare, c'est tout simplement la boîte des merveilles. Elle vaut 25 000 brut. Mais ça, on s'en fout un peu de sa valeur en gold. Mais surtout sa valeur parce qu'il est super rare. Il est super rare parce qu'on peut le trouver au hasard sur les îles volcaniques du Devil's Row. Donc, juste là-bas. Et donc, c'est au hasard. Il n'y a pas de quêtes ni rien. Et déjà, la probabilité que vous êtes simplement sur ces îles est assez faible. Et en plus de le trouver, alors là, bonne chance. Il n'y a pas très longtemps, on a eu du coup des Community Days. Et il y en avait un où on avait pu en avoir quelques-uns. Moi, j'en avais eu deux. Donc, voilà. C'est pour ça que je ne sais pas si j'ai publié la vidéo. En tout cas, elle est prévue. Je crois que parce qu'il y a plein de vidéos que j'ai prévues, que j'avais record l'année dernière en 2023. Mais que je vais publier en 2024 parce que voilà, j'ai des problèmes de connexion. Donc, je ne peux pas publier 10 000 vidéos sur les autres séries, sur ça, etc. Donc, voilà. Mais c'est prévu. Et sinon, il n'y a pas très longtemps, malheureusement, il y a eu une sorte de bug. Heureusement, ceux qui ont pu tout simplement le jouer, faire ce glitch, enfin, ce n'est pas vraiment un glitch, étaient contents forcément. Mais bon, donc, en fait, en mettant des quêtes aléatoires sur votre table, vous aurez pu tomber sur trois coffres. Donc, il y a le coffre de fortune. Le coffre de fortune, c'est aussi un des coffres les plus rares. Mais bon, il reste quand même assez commun. Mais il est beaucoup plus rare que, bien évidemment, le coffre des légendes. Et il vaut plus cher. Le coffre d'ancienne tribu. Le coffre d'ancienne tribu, pareil, il est assez rare. Mais on peut l'avoir en faisant des caches gold. On peut l'avoir en faisant des sanctuaires marins. Donc, pareil, ça reste encore assez commun. Mais le plus rare, donc la boîte des merveilles. Ces trois quêtes-là, il y avait donc trois quêtes disponibles. En fait, il fallait juste par chance tomber dessus en mode aléatoire et en fait creuser et le déterrer. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y en a eu des joueurs avec des stacks de 7, 8, 10 boîtes des merveilles, des coffres de fortune, etc. C'était abusé. Surtout que ça vaut très cher, ces coffres. Donc, heureusement qu'ils l'ont patch vite. Et c'est une très belle anecdote. Mais bon, il y a pareil, il y a une anecdote vraiment sympathique que peu de personnes connaissent. Elle a été un peu médiatisée par un YouTuber il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être quelques mois de cela. C'est tout simplement la banane d'or. Donc, avec les voiles de la banane, l'énigme, enfin les énigmes. C'était franchement sympathique. Je ne vais pas plus m'avancer là-dessus. C'était juste une parenthèse. Mais voilà, donc on a pu voir vraiment les coffres les plus rares. Ce n'est vraiment pas une vidéo pour dire, voilà, ça c'est ce coffre-là le plus rare, etc. Avec des données, des choses comme ça. C'est vraiment une vidéo chill. Et surtout pour les nouveaux joueurs qui comprennent, qui sachent un peu la valeur de certains coffres. Par exemple, l'Athéna, il fut un temps. Donc, si vous regardez, moi par exemple, j'ai commencé à jouer à Sea of Seas en 2019, décembre 2019, grâce à Locklear, notamment. C'est comme ça que j'ai connu le jeu. Et le coffre le plus rare à cette époque, c'était vraiment le coffre des légendes. Tout le monde le voulait. Mais aujourd'hui, le coffre d'Athéna n'est plus du tout rare. Être pirate légende ne signifie plus rien, malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est normal. Peut-être qu'un jour, ils vont refaire un grade un peu supérieur. Mais je ne pense pas. Mais voilà, le jeu évolue. Et des coffres deviennent de plus en plus rares. Et donc, voilà, on a la preuve avec le coffre de fortune. Et le coffre, enfin, la boîte des merveilles. La boîte des merveilles qui était aussi là il y a très longtemps. Mais qui était très, très peu connue. Eh bien, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il y a plein de vidéos guides aussi sur la chaîne pour les débutants ou même ceux qui veulent en savoir plus sur le jeu. Je suis désolé si des fois je cherche mes mots, je bégaye ou quoi que ce soit. Je fais mes vidéos pour avant tout m'amuser, pour le plaisir. Et donc, ouais, ce n'est pas forcément monté et ce n'est pas forcément avec des notes. Là, par exemple, je n'avais pas de notes. Pour certaines vidéos guides, j'ai des notes pour m'encadrer un minimum, pour me donner les grandes lignes. Mais voilà, merci pour ceux qui sont indulgents avec ça et je suis désolé. Si le contenu n'est pas à la hauteur de vos attentes, n'est pas ce que vous attendez, tout simplement. Donc, voilà. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501